Comme chaque mois, Xbox vient tout juste de dévoiler la liste des titres qui vont très bientôt intégrer le service Game Pass. Alors que faut-il attendre de cette première salve post-officialisation du rachat d'Activision Blizzard ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo et vous allez voir qu'il y a énormément de propositions différentes pour cette fin du mois d'octobre. Allez, on commence cette sélection avec F1 Manager 2023 qui intégrera le Xbox Game Pass, le PC Game Pass et le Cloud de Microsoft dès le 19 octobre prochain. Vous vous en doutez, F1 Manager c'est évidemment un jeu de gestion dans l'univers de la Formule 1 et c'est un titre qui va vous mettre au défi tout simplement de diriger l'écurie F1 de votre choix selon vos propres critères. Vous allez pouvoir lancer votre carrière en tant qu'officiel d'écurie dans l'une des 10 écuries de F1 actuelle et vous occuper de chaque détail que ce soit à l'usine, au garage ou même sur la grille de départ. L'idée c'est vraiment que vous viviez une expérience télévisuelle réaliste comme si vous gériez véritablement une écurie de F1 dans la vraie vie. Vous allez donc participer aux essais, aux qualifications et même au Grand Prix évidemment et le but va logiquement être de glaner le titre de Champion du Monde des Pilotes et Champion du Monde des Constructeurs. Il y a quelques jours, Colossal Order annonçait le report de la version Xbox et de la version PlayStation de City Skyline à l'année prochaine, mais malgré tout la version PC va bien arriver dans le Game Pass dès le 24 octobre prochain. Dans ce titre vous allez pouvoir bâtir une ville et la transformer en une métropole prospère grâce à un jeu de construction urbaine assez novateur avec pas mal de nouvelles fonctionnalités. Vous allez ainsi pouvoir utiliser votre créativité pour bâtir un monde sans limite et essayer de résoudre des problèmes dans une simulation avec une économie véritablement vivante, sachant également que les développeurs ont confirmé qu'ils avaient largement mis l'accent sur le système de transport qui a été bien amélioré depuis le premier épisode. L'intelligence artificielle a également été retravaillée pour pouvoir profiter d'une expérience encore plus réaliste et de même le monde semble un petit peu plus dynamique dans City Skyline 2 par rapport à City Skyline 1er du nom. On enchaîne à présent avec Dead Space qui sera uniquement disponible via EA Play, à savoir via le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate dès le 26 octobre prochain. Évidemment c'est un titre qui marque le grand retour de la licence Dead Space sur le devant de la scène avec un remake du tout premier épisode. Le jeu a vraiment été complètement recréé pour vous offrir une expérience encore plus réaliste et immersive entre le rendu des graphismes spectaculaires, l'ambiance sonore qui est vraiment pleine de suspense, il y a tous les brutages qui sont magnifiquement gérés et aussi on a forcément des améliorations au niveau des mécaniques de jeu et du gameplay en lui-même. Au final on se retrouve avec un remake qui est quand même particulièrement qualitatif qui offre une très très belle revisite du premier opus de la saga. Donc si vous n'avez jamais fait de Dead Space, l'arrivée du remake du premier opus dans le Game Pass est évidemment une très très belle occasion pour vous lancer dans l'aventure et croyez-moi à bord de l'USG Ishimura vous allez faire la rencontre de nombreuses créatures particulièrement terrifiantes. On enchaîne à présent avec Frog Detective The Entire Mystery qui sera disponible dès le 26 octobre prochain sur le Xbox Game Pass et en version cloud. Ici vous êtes un détective mais aussi une grenouille et du coup il est l'heure de résoudre trois mystères absolument palpitants, c'est comme ça en tout cas qu'ils sont présentés par les développeurs. Dans la première enquête un paresseux est tourmenté depuis des semaines par un mystérieux spectre que personne n'arrive à localiser tandis que dans la deuxième enquête vous allez suivre Frog Detective dans le bois du sorcier où une parade pour le nouveau voisin a été sauvagement saccagée et enfin lors de la dernière enquête vous allez vous allier à l'inspecteur Omar pour résoudre le casse-tête d'une ville sans shérif. Évidemment même s'il s'agit d'un jeu d'enquête on est sur un univers qui est quand même largement décomplexé, largement coloré et qui offre du coup une expérience assez novatrice. Pour tous ceux qui n'aiment pas trop les jeux d'enquête beaucoup trop sérieux, je pense que Frog Detective The Entire Mystery pourrait tout à fait vous convenir. On enchaîne à présent avec Mineco's Night Market qui sera également disponible dès le 26 octobre prochain dans le PC Game Pass, le Xbox Game Pass et en version cloud. Mineco's Night Market c'est en fait un jeu qui rend hommage véritablement à la culture japonaise avec une histoire assez réconfortante qui va aborder les thèmes de l'amitié, de la tradition et surtout des chats. Vous y incarnez Mineco, une jeune fille pleine de curiosité qui vient d'emménager dans un village en crise situé au pied du mont Fugu sur une île d'inspiration japonaise évidemment. Les habitants superstitieux vénèrent le dieu du soleil Nico et en fait on a longtemps cru que ce n'était qu'un mythe mais ces derniers temps il a été aperçu à plusieurs reprises ce qui ne manque pas de semer la confusion. Vous allez donc devoir découvrir les secrets de ce village et l'aider à retrouver sa gloire d'antan. Une expérience à nouveau très colorée qui pourra sans doute vous faire un petit peu changer d'air si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Parlons à présent de Headbangers Rhythm Royal qui arrivera dès le 31 octobre sur le PC Game Pass, le Xbox Game Pass et en version cloud, c'est-à-dire qu'il sera disponible dans le service de Microsoft dès sa sortie. En fait ce titre est un Battle Royale rythmique qui fait la part belle au fun puisque vous et 29 autres pigeons bataillerez fermement pour accomplir votre quête, remporter le sacro saint titre tant convoité de maître de Headbangers. Donc on reste dans du assez classique évidemment en termes de Battle Royale assez fun, ça se rapproche un petit peu d'un Fall Guys avec pas mal de mini jeux différents, pas mal d'épreuves différentes. Mais voilà si vous en avez un peu marre de Fall Guys mais que vous avez quand même envie de découvrir un nouveau Battle Royale un petit peu dans le même genre, Headbangers Rhythm Royal pourrait tout à fait être fait pour vous. Et on conclut cette sélection avec Juicent, un jeu ultra attendu qui arrivera dès sa sortie, à savoir le 31 octobre prochain dans le PC Game Pass, le Xbox Game Pass et en version cloud. C'est un titre qui va vraiment vous emporter dans son ambiance méditative et qui fait office de jeu d'escalade, d'action et de puzzle. En fait vous allez défier les hauteurs infinies d'une tour colossale et découvrir ses mystères aux côtés de votre compagnon constitué d'eau. En fait Juicent vous propose vraiment une expérience de jeu assez inédite qui va mêler donc escalade, action et puzzle et qui va vous apprendre à maîtriser l'ensemble de vos équipements tout en surveillant attentivement votre jauge d'endurance afin de gravir cette tour mystérieuse et changeante. Outre le gameplay, ce qui m'attire beaucoup dans Juicent, c'est vraiment sa patte artistique très colorée mais en même temps épurée. Je trouve que ça apporte une ambiance un petit peu nouvelle, un petit peu novatrice et j'ai vraiment très très hâte de me lancer dans Juicent dès le 31 octobre prochain. Comme d'habitude avant de se quitter, je vais rapidement évoquer les mises à jour et les DLC qui seront également disponibles pour tous les membres Game Pass. Ce mois-ci il n'y en a qu'un, malheureusement si je peux dire, c'est tout simplement la période d'essai gratuite de eSports UFC 5 qui débarquera dès le 24 octobre prochain pour tous les abonnés à l'ePlay. Encore une fois je le reprécise, l'ePlay est accessible via le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate. Donc si vous êtes abonné à une de ces deux offres, vous pourrez profiter de l'essai gratuit de eSports UFC 5 à partir du 24 octobre. Avant de vous quitter, je me dois d'évoquer la liste des jeux qui vont quitter le Game Pass à partir du 31 octobre prochain. On a notamment Gunfire Reborn, Kill it with Fire, Persona 5 Royal et enfin Solasta Crown of the Magister. Donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas à faire ces titres le plus rapidement possible. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant l'actualité du Xbox Game Pass en cette deuxième partie du mois d'octobre. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux qui vous intéressent le plus et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et vous abonner à notre chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir tous les mois votre exemplaire dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...